et bonjour à tous et à tous je suis toujours en compagnie de zébulon pour ce match de d'épic league j'allais dire d'oméga league non d'épic league division 1 entre nigma et alliance nigma a sacrément bien dominé la première game et a mis une belle grosse claque alliance alliance n'a rien vu venir et il va falloir se relever très très vite parce que sinon bas si il joue comme sur la gamme numéro une mécanique est aussi bon que sur la gamme numéro une ça va faire deux zéros emballer c'est peser donc va falloir augmenter le niveau de jeu de la part de la lyon c'est surtout perturber est ce qu'on ne m'a fait et pour l'instant ben il me y apporte exactement sur le même drape pas sur le même drape pas dans le même ordre mais sur le même type de droit puisque undying phoenix c'était la dual support de nigma sur la gamme numéro une eh ben ça sera pas le cas sur la ça sera déjà ça sera encore le cas sur une gamme numéro 2 alliance ils vont décider de prendre un storm spirit très très tôt dans le draft deuxième pic donc les mecs ils ont pas peur mais ils savent qu'avec le chen qui est sorti le storm passe par la deuxième phase de banne 100% moi je te dirais il ya un storm spirit c'est un héros qui est vulnérable face aux routes et face à batrider en face de ligne ça se fait bouffer par battre effectivement et ça se fait bouffer par un héros qu'on n'a pas vu depuis très longtemps ce que tu peux deviner lequel un héros qui possède plein de routes mais plein de route 1 qui peut te perdre ma route et que oui à affectionne trop loin lord que oui à affectionne encore plus encore oui je parle pas de miracle je parle bien d'ouvrir j'avoue je connais pas trop le il est et attend attend il est tellement connu que il a été que le oui fraîche c'était sur ce héros si je ne dis pas de bêtises je suis pas moi où il ya je connais sa temps plein et sa wind à part ça non 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 mais attendez 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 non mais là les joueurs je qu'est ce que quelqu'un indice peut donner en plus ça quel indice je peux donner en plus sans donner le nom du héros j'ai pas lui citer le nom d'espel non plus tu connais pas le ma 76 de mn code bi à�� j'ai oublié aïe 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 en fait mon cerveau occulte tellement au héros que j'ai tendance à oublier qu'il existe. Ah tu as des ptsd qu'on te fait. Les syndromes post-traumatiques. Les gros tu c'est mort. Aïe aïe aïe. Certains ça sera tinker, d'autres licor, bah pour Zebulon c'est... C'est Vipo. Comment ça les deux aussi ? Tu vas pas parler de licor comme ça, malheur ma présence quand même. Comment on peut jouer licor ? Ohlala tout de suite comment on peut jouer licor ? Mais vous avez jamais rigolé quand vous avez croqué des gens avec licor et couru sur des gens ? Mais ça c'est toi. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit récemment pour apprendre à moins détester un héros il faut jouer ce héros. Jouez licor et vous apprendrez que vous ne détestez plus le héros. J'ai au random licor l'autre jour ça s'est pas très bien passé. Voilà mais... Vous voyez que c'est pas free win ? Si ça s'est pas très bien passé que c'est que c'était pas free win. Ouais alors il y a une différence entre free win et je joue licor. C'est à dire que la micro et moi pas forcément une grande histoire d'amour. Non mais cherche pas j'ai enregistré tes paroles sur mon pc et comme ça dès que quelqu'un me citera que licor c'est free win hop c'est son board hop c'est bon. Alors on avait gagné hein ! Tout de même il servit à rien mais on avait gagné la game. Je ne dirai pas que ça je ne l'ai pas enregistré mais je ne l'enregistrerai pas. Tu sais les hot of contexte c'est sacrément pratique. Alors licor en ce moment c'est 42,5% de win rate et 117e en popularité. Alors ça c'est les stats global mais je peux t'assurer qu'entre Herald et Immortal c'est pas du tout la même chose parce que si vous allez sur le site de spectral.gg qui récupère des stats mais seulement sur les game imo vous allez voir que licor il est top 5 win rate immortel sur la 7.27 d. Donc... Ah voilà ! C'est... C'est pas pareil ! On va dire que c'est pas pareil. J'étais mort douze fois j'avais moins de dégâts que le speedbreaker en face mais on avait gagné ! C'était une honte ! Quelle indignité ! Me fais pas ça à moi Zébulon ! Bon allez plus sérieusement on va repartir. Donc Nygma qui pour l'instant n'a pas encore pique son mid, on a une lina, on sait que... Ah Alliance il joue de la lina 4 je crois dans les mains de Hansken. J'en ai pas vu dans les mains de S4. Donc je vais présumer qu'il y a le plus pour Hansken vu qu'on a déjà le chaine de FLG, le Storm Spirine de Limp. Je pense pas que ça soit pour Nico Baby. Ah bah je disais que Batrider ça contre bien Storm. Je suis déçu. Je m'attendais à avoir une... Comment ça s'appelle ? Un... Merde j'oublie le nom. Un Mipo. Finalement il y aura pas de Mipo je pense parce que la Batrider serait bien dans les mains de Ouya. Il a fait quand même une bonne game. Il a fait des moves un peu greedy. Mais Overhaul je pense que... En vrai ne pas avoir de last pick c'est pas problématique. Tu l'aurais pique au prochain mais je... Bon je suis un peu déçu de pas... Je pense que la Batrider sera quand même pour Ouya. Le Slardar qui va arriver. En plus on commence à avoir des contrôles là-haut. Genre on commence à avoir Slardar avec un crush ou un stun Lina. Un chaine qui va permettre de potentiellement sauver des gens. Le Storm Spirine ça fait des dégâts magiques. Même si c'est Mipo et bon bon. Je pense qu'il y a trop. Après pour le moment à part une vague Lina P4, ils ont pas grand chose pour DPS la tombe et l'aï. Ouais. Encore une fois... Mais après ils peuvent la dodge. Dans le sens où Storm Spirine et Slardar c'est mobile comme héros. Donc si tu vois une tombstone et un egg, tu te casses de là et bah... C'est vrai. Y'a que la Bat qui va empêcher un mec de se casser potentiellement. Par contre tu peux pas engager, tu peux pas contre-engager. Tu vois si t'as une tombstone plus un egg ça va être chiant de te contre-engager. Est-ce que la Snap est ban ? La Snap est pas ban. On avait pensé à Snap min mais on a déjà un Storm Spirine donc normalement le Storm est min. On a pas encore le héros de Nico Baby. Oh bah... Ok d'accord. Bah la prochaine fois je fermerai ma gueule. Ok. Mais littéralement parce que je pensais vraiment pas le voir. Ah bah finalement il est là. Oh bah le voilà. Le Weepo. Bon ok. Là... Qu'est-ce que tu réponds côté Allianz ? Euh... Elder Titan ? Ouais. Non. Alors Elder Titan c'était une réponse. Qui est très forte face à Mipo. Le truc qu'est-ce que l'Elder Titan tu veux le mettre dans ces cas là ? Face au Mipo. Tu le mets sur la ligne face au Mipo. Ah tu mets ton Storm P1 et t'es heureux. Ah ouais. Ah bah... On ressent bien. Ah ouais mais en plus tu joues face à Batrider. Oh ouais. Alors sacrément pas heureux. Alors non tu joues pas Elder Titan face à la ligne du Weepo. Euh... Never mind. Bon bah... Non mais ok. Enigma veut mettre 2-0 hein. Ah clairement hein là-dessus hein. Là ils en ont marre hein. Ah là c'est en mode... Ah là Kuroki il est encore un peu fatigué. Il veut aller se coucher. Là Kuroki il a fait... Bon ok. Ça va faire 3 mois que les mecs nous prennent plus au sérieux. Il est temps de revenir hein. Il est temps de... De dire c'est nous les patrons hein. Secret on... Secret. Leur avènement est terminé. Ça nous de gagner. Ça nous de tout remporter. Je sens qu'ils sont... Très très en confiance Nick. Bah pour piquer ce Mipo là. Je sens que la dynamique... Il est temps. Ah il est temps parce que... Titan quoi. Titan face à Mipo c'est... T'as aucun Mipo qui a de résistance à la magie ni d'armure. Ça va te donner... Alors si t'as 4 Mipo ça donne 8 secondes d'immunité à l'Elder Titan dès qu'il a gagné. Il va avoir plus vent d'armure. Hummm. Il vient le Gunkka. Ok. Dernier ban. Tu vois qui est en dernier ban. Toi en dernier pic déjà de la part de Nygma pas en dernier ban excuse-moi. Un carry pas trop granny genre pas en anti-mage cette fois-ci. Voilà un truc un peu débile qui court dans le tas assez tôt dans la game. En vrai je sais que ça peut paraître complètement con mais un gyrocopter je pense que ça passerait trop bien. Donc pour moi c'est... T'as BKB. T'as un item de plus. Tu vas fight au même timing que le... Pourquoi pas ouais. Ou l'Ember. L'Ember ça va aussi très bien dans cette idée. De c'est très mobile c'est très évasif et ça rentre très très vite dans la game. Mais pour moi faut vraiment ce genre de carry qui rentre très très vite. Plus de route ça. Plus de route. Alors le Storm là il se prend un route il est mort. Alors il fait BKB il peut s'en sortir mais s'il fait pas BKB il est dead. De chez dead parce qu'il y a potentiellement 4 routes sur le Mipo. Un route sur l'Ember Spirit. On va avoir du slow d'attaque speed et un contrôle sur la batte qui passe par dessus BKB. Euh bon. Il prend Slark. Il prend Slark. Il fait ça Mipo. Hein. Alors j'en ai vu des choix ballsy. Mais la vache. Où je pense que Hansken et S4 vont devoir nous faire une game mon gars. Ah parce que s'il croche pas la lane miracle Kuroki. Ouais là. Oh je vois pas comment Slark ça gagne. Là c'est toi hein. Je ne vois pas comment ça gagne le set. Hum. Ah par contre c'est trop bien parce qu'il y a 3 semaines je m'étais fait report parce que j'avais pris Ember carry alors qu'en phase de lane on fait 8 kills en 8 minutes. Et mon Shadow Shaman me dit Ember c'est pas un carry ça va jamais carry. La miracle le pique. Et d'ici 2 semaines il y aura que des Ember carry sur les phases de lane. Le Shadow Shaman à mon avis il va péter un plomb. Il va faire. Oh punaise. Oh là là ça va être très très drôle. J'espère ne pas retomber dessus mais. C'était terrible hein. Laissez-vous. Laissez les joueurs faire prendre des héros qui veulent. Alors FNG aussi. Et FNG il va devoir faire un taf pour empêcher que Nico Baby croule hein. Parce que. Alors en vrai c'est Slark contre Batrider. Donc ça dispel. Mais Slark contre Phoenix c'est chiant dans le sens où. En fait quand tu veux te dispel du Fire Spirit. Mais si tu dispel du Fire Spirit et que tu t'en prends juste derrière. T'as dépensé de la mana des points de vie. Pour pas perdre des points de vie. Et là tu te dis mais c'est nul comme trade. Éventuellement. Oui. C'est très nul comme trade. Oui potentiellement. Attends. Ils envoient Miracle en bas. Ils envoient Miracle avec GH. Oh c'est terrible. Ils ont rien pour contrer l'Ember. Alors si tu prends Flame Guard le Valin avec Fire Spirit. Oh Nico Baby il va pas passer une bonne lane. Alors après. Après il y a un truc aussi à savoir. C'est qu'ils ont un chêne. Alors je vais bien sûr. La scène vous inquiétez pas ça arrive. Oui vous inquiétez pas. Ils ont un chêne. Donc le chêne il peut prendre. Je crois que c'est Divine Favour. Ou non c'est Oli Persuasion. Je sais plus. C'est l'un des deux. Je connais pas. Voilà. Néan plus. Et il récolte la batte. Ou le Slardar. Et. A la fin. Oui. Ils ont les lanes qu'ils veulent. C'est Divine Favour. Divine Favour. Ok. Ouais. 30 secondes. Casse ton à l'oeil. C'est. Je vous connais pas c'est le chêne. Franchement je crois le chêne avec son tango. Pourquoi le chêne il a. Il a une bottle en quick buy FNG. Ah il va pull la bottle à son mid. Il va se prostituer. Ah ouais on en est à ce niveau là. Ah ouais alors là c'est lui. Ah oui oui oui. Ça commence à trade. Ouais c'est tellement leur seule chance que le Storm existe un tout petit peu. Ouh le double dické de Kuroki. Alors on va avoir double bounty. Esphore qui va récupérer les deux. Mind Control qui ne se montre pas. Il a raison de ne pas se montrer. Miracle non plus s'est pas montré. Et on sent. Oh Nico Baby il le sent. Oh il l'a senti Nico Baby. Oh Nico Baby il l'a senti. Une petite bottle qui arrive au mid. C'est terrible. Et hop. Ouais mec mais. Mais même moi qui considère que les supports devraient un peu plus se sacrifier de temps en temps. Même pour. Même. Même ça pour moi c'est. C'est trop. C'est trop. Là c'est vraiment. Oui bonjour. J'ai pas de nettoyance. Ouais il t'a rien vu hein. Ouais il t'a rien vu hein. Ouais il t'a rien vu hein. Parce qu'il a rien là. Ils ont voulu faire une strat. Ou le P5 poulaient une bottle au yo P4. Alors on est en triline de la part d'Enigma. Pourquoi pas. Il veut le Secure Miracle. Oui ça serait pas. C'est pas incompatible mais ça va faire que le Stark normalement va farmer. Ouais. Donc le Stark il a 8 stacks de Napalm. Il faut avoir pris un 2 tiers là il faut avoir des spells. Oui 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 il est. Les Limp éteints et heureusement qu'il a une self qui s'est ramené hein. Parce que sinon il aurait pu. Se faire surprendre. En ce temps la phase de Limp il est bien gagné de la part de Limp. Bah Limp il part avec 650 nettoirs d'avange. Est-ce qu'il gagne ses premiers levels de Limp hein. Quand même. Oui mais c'est. C'est juste. Alors j'allais dire c'est juste sur de la région mais il l'avait sacrément bien POK avant même qu'il active vraiment ses charges de Bottle. Donc euh. Et c'est de la Bottle tu vois c'est pas un nul taillissement qui lui permet de mieux trade. Ah c'est aussi Storm contre melee hein. Parce que là là où il y a pas les levels sur le Mipo. C'est assez compliqué hein. Tu fais que le Storm va pouvoir juste ramener Mango Clarity. Voilà il va se ramener Mango double nul. Normalement tu droppes les nuls. Tu consommes ta Mango quand on t'a plus beau. Beaucoup de mana bien sûr. Ne vous inquiétez pas cette fois-ci. On rattrape pas le First Blood. Kuroki a fini par monter top. Ouais. Main control il peut pas hein. Il peut pas jouer tout seul hein. C'est. Il avait 5 last hit. Il empêche pas le Slark de faire d'un. Il empêche pas le Slark de jouer. Et FNG bah voilà. FNG il a réussi à gagner du temps. Oh il y a Penitence plus Slardar. C'est un combo plutôt violent hein. Puisque vous allez booster l'attaque speed de votre Slardar. Qui ment. Il y a déjà 2 points. Et en plus Mouvant Slow. Donc euh. Très très cool. Un Nico Baby qui vient de se dispel des charges de Napalm. D'ailleurs il prend le Dark Pact. Et pour l'instant pas d'autre spell si c'est bon. Il va prendre le. Voilà attention Miracle. Ouais on va. Le Root, le Bash. Ouh. Heureusement qu'on a touché les Fire Spirit. A part de GH. Pendant ça là c'est en haut. Pendant ça en haut. Ouh. 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 Le Dickey. 5 secondes. Non. Il suffira. Il suffira pas ce Dickey. C'était chaud des deux côtés. Mais on était présent. Ah. Là maintenant à partir du level 4 du Meepo. Ouais attention en bas. Ah. C'est bon. Miracle qui va récupérer le First Blood sur Asphore. Alors un peu de réussite. Que l'Ebola sont quand même en route au milieu des creeps. It was not luck. But skill. Comme le dirait la Mirada. The Priestess of the Moon. P.O.T.M. Pour les intimes. Mais bon. Ouh. Il a de la chance. En tout cas il a de la chance. Entre guillemets dans le sens où. Il va récupérer une rune de regen. Ce qui va deny. Le remplissage de bottle. De limp. Mais limp il est presque aussi. Il sent déjà en 5 minutes de jeu. Pour l'instant il est un peu plus d'assez. Vraiment bien. Il s'est mis très 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 bien là-dessus. Il a eu free xp. Il y a presque pas de deny sur le Meepo. Zéro d'ailleurs. C'est pour vous dire à quel point il n'y a pas eu de deny. Mais le Meepo maintenant c'est. J'avance. Je pouffe. La vague de creep. Je la farm. Je vais dans les bois. Je pouffe les bois. Je reviens sur la vague de creep. Je pouffe la vague de creep. Et on continue et. Là où le storm aussi. Et encore. Pardon. Niveau 6 flimp. Il a l'air de diriger. Non. Vers le jungle. Je pensais qu'il allait aller top. Il va top pour chercher double bounty. C'est trop chiant parce que tu peux pas aggro trop les creeps sur le haut. Parce que sinon. Tu vas les faire rentrer dans cette partie. Dans une partie du camp qui en fait est en dessous. Spoiler. Spoiler alert. On main control est dans la merde. Ils veulent main control. Première charge d'agi de la part de Nico baby. Limp il a utilisé toutes les charges de bottle. Voilà. Il va pouvoir aller prendre la deuxième ulti. Il a un mi-po qui ferme les bois. Donc. Quand tu fermes les bois. Bah tu mets pas de pression sur la ligne. Regardez la ligne. Il est even hein. Et en bas. Y'a de la pression sur GH qui va se faire bash. Le crush. Le right click de la part du ghost. Alors le ghost. Oh le ghost. Oh c'est temps faire ce ghost hein. Parce que ça c'est un ghost. Regardez. 25 de movement slow. 25 d'attaque slow. 25% hein. Bien sûr. Les pourcentages de mouvement de slow. D'ailleurs les mouvement de slow sont toujours en pourcentage. C'est pas en valeur fixe. Et c'est jamais en pourcentage. Les valeurs de taxe slow j'ai l'impression. Il est toujours en fixe. Oh. Go baby. Oh. C'est bien joué ça. Il prend sacrément cher cependant. Il est toujours pas. Toujours pas 6. Donc euh. Bah bah le fait de prendre de la pression. Ca lui fait guère plaisir. Mais une fois qu'il aura. Utilisé sa salle. Il va pouvoir passer 5. Il aura un wand bien chargé. Donc normalement il devrait pas trop. Y'a un col. Il prend un. Un gros coup de peau qu'en bas. Il va mourir je pense. Et les fire spirit. Ah ça va suffire. Le heal de GH. Ah les fire spirit encore une fois hein. Qui slow l'attaque speed hein. Parce que sinon t'as un badge de S4 qui est arrivé hein. Il avait le temps de mettre sa dernière attaque sinon S4 hein. Oh. Ca devient. Oh il y en a un. Il s'est fait défoncer. J'ai vu les points de visante ce qu'elle commençait à partir. Et d'un coup. Boum. Il s'est pris un burst de. Il s'est pris presque 250 de burst hein. Limp il sait qu'elle est là. A cette ward. A l'entrée de la. De la jungle top. D'ailleurs. Mais il sait qu'il y va. Il y a des ward avec son courrier mais. Il sait que s'il y va. Il a un Mipo qui va se ramener et qui va faire. C'est lui. Je suis Mipo. Tu comprendras pourquoi c'est. Je suis plutôt pas mauvais contre Storm. Là d'ailleurs il a combien de. Il a 3 Raismond. Il va partir sur des threads. Oh il va enlever la ward. Oui en plus. Parfait. Le PMS qui va être trouvé en plus. C'est un bon item ça sur le Mipo. Puisque bah les stats. Il apprécie. Oh. On a fait un décal. Encore une fois au top de la part de Limp. Excusez moi. Tu préfères le PMS ou le Launcher ? Ok PMS pour le moment pas de. Est-ce qu'on a trouvé des items tiers. Des items tout simplement neutral. Pas pour Alliance qui n'a pas farmé les bois. Donc pas suffisamment. Là où le Mipo on a déjà trouvé deux. Limp comme en dessous juste à faire un peu les bois. C'est quoi. Ah PMS lui aussi de trouver. Même stuff. Pour l'instant même premier item. C'est Nico baby qui va récupérer. Il va faire avec au sable. Limp a posé une ward dans la rivière. Elle est full vue. Sur la bonne ward agro de Enigma. Ok la rune est en bas. On deny. On sait que Limp pourra pas la récupérer. En bas c'est du 1v1. Entre le Slardar et Miracle. Miracle qui est parti d'ailleurs sur le build très agro. A base de steering chain et site office. Pas de flame ward. Le Slardar 2. S4 il a vu le passage 6 de Miracle. Il a instantanément TP base. Il va se faire école par le chanon de toute façon. Ouais. J'ai récupéré sa vie sa mana. C'est la laine des retards qui peuvent rentrer à la fontaine comme il va là. C'était bien tenté. Mais c'est raté. Il l'aura jamais tué. Il l'aurait jamais tué overhaul. Il y avait encore trop de points de vue sur Miracle et de la mana. Niko Baby est 6. Donc tant qu'il fait pas le con, je pense qu'il meurt pas. Hanscan est en train de récupérer son 6. Tout comme GH. Pour l'instant les mids sont dans les bois. Il est en train de farmer des stacks qu'il a lui-même préparé. J'ai l'impression que son phoenix a préparé. Il paraitra le blade first. Le Storm lui aussi forme les bois. Niko Baby il fait courir après. Il peut pas le tuer mais il l'embête quand même. Oui mais c'est ça mais... Alors l'avantage c'est que le Slark farm moins bien. Puisque bah il se fait embêter. Mais de l'autre côté l'Umber spirit est pas free farm non plus. Parce qu'il se prend des ulti Slardar au CD. Et dès qu'il va se prendre un Bash of the Deep. Bah c'est lui qui sera... Qui sera... Qui sera deep lean the shit hein. Ok bonne réaction. On a un 2-2 hein. Alors sur les lignes a payé. Il y a des cales de Lim qui va pas payer du coup. Sauf si Miracle fait n'importe quoi. A moins que ça soit... Ouais Lim qui paye. Ouais. Deuxième route. Ouuu. 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 Attention. Attendez. 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 Est-ce que Lim va pas mourir là-dessus ? Non. Pour l'instant non. Miracle non plus. Il a encore des ramenantes disponibles. Ça on scanne qu'il se fait récupérer pendant ce temps-là. Ouais mais bon. Là je veux bien mais bon. Il y a tellement de moins. Il y a un moment où on peut pas être partout hein. Sachant que ce soir... Miracle c'est animal. Il va pas le tomber. Oh. Ouais. Bah là il s'est fait jambon. Mais d'ailleurs mais si je vais récupérer le kill. Et Ouuu va peut-être... Contre kill sur FNG. En tout cas... Contre... Contre kill même pas. En rajouter un kill supplémentaire dans l'histoire. Et le Meepo de Ouuu. Coquille miracle hein. Je vais oublier le Martial et Networks. Il passe top 1 Networks là-dessus. Juste devant le Storm hein. 40 goals près. La Lina d'Handscan qui s'était fait récupérer mais qui a chopé son niveau 6. Alors oui je voulais dire hein. C'est pas rare de voir 2 points de stun et over 3 points Dragon Slave à partir de... Sur le level 5. Pour une raison c'est que vous pouvez partir sur 2 points de stun. Niveau 3 en fait. Vous prenez stun. Passive stun. Parce que... Bah vous avez peut-être pas forcément la mana pool. Pour récupérer. En tout cas pour spammer vos 2 spells. Et donc bah le stun est quand même un peu plus intéressant. Un peu plus de dégâts. Pour 10 de mana de plus. Ca fait 0.3 seconde. 42 dégâts. De toute façon vous allez en mettre un. Donc quittant en mettre un. Améliorez-le quoi. C'est... C'est ça l'idée de... De cette Lina P4 qui max le stun. En tout cas qui max le 2ème point de stun. Et ensuite tu prends le Dragon Slave parce que... Tu prends pas 2 points de passive non plus. Moi... Cookie ça veut dire... Bah c'est pas forcément arrogant c'est... Et... Oh c'est horrible pour S4. Bah il peut pas taper GH. C'est... Bah non. 4 points de spirit. Bah ouais. 140 attaques speed en moins. Oh putain c'est terrible. Il en a 161. C'est... Bah c'est ce que j'ai regardé. Attention Nico baby. Oh. Ah y'a pas de contrôle. Y'a plus de route. Si y'en a un autre. Ah bah alors là t'es déçu Nico baby. Bah... Ouais ouais. T'es déçu là. C'est la mort hein. Bah ouais c'est la contre 1000 pots hein. Oh la tombstone qui va être focus. Ouais la tombstone a été focus. C'est bon là. On a plus la clean. Kuroki qui va arriver avec ses 1000 points restants. Il va comme... Oh mon dieu. Ce qu'il a pris S4. C'est mort. Par contre on va peut-être contre kill. Oh on va contre kill même. Double contre kill sur Kuroki. Oh non le heal qui va arriver. Lim c'est bon il va pouvoir jump. Ouais mais on va avoir tellement de slow. Il a plus du tout de mana. Et en ce cas il va continuer. Ça va même. Il va aussi se faire récupérer. Bon ça je prends pas mal de dégâts. C'est bon il avait une salve. Double kill. Miracle qui... Il y va hein. C'est quoi ? Il a une armée de range creep FNG. Et le mec ne prend pas de creep de la jungle. C'est vraiment de range creep. Il s'envoque des creeps de la jungle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je comprends pas pourquoi ils vont en 345. Ah il y a un bonus de MS sur les creeps de Chen. Je savais même pas. Attention en haut. Ouais ouais. Man control. C'est bon Nico Baby va récupérer sa deuxième charge. Je pense de vol de stats essence shift. Voilà deuxième stack d'agilité. Deux fois sur main control. Très content d'ailleurs main control d'avoir perdu 2 agiles là-dessus. Mid. S4. Il a eu le temps de trade swap. Oh le slow. On a eu le temps de mettre l'ulti de la part de S4. Miracle il prend des baffes mais heureusement on a Kuroki pour l'huile. Parce que sinon. C'est pas très très cool. Mais on a déjà 3 cagoles d'avance. Le premier roue. Oui avec ça en etar blade. Bah il arrive. Et il va dire cette tour m'appartient. Et vous ne pourrez pas vous contester. Et je pense que c'est complètement le cas. Regardez il a déjà 8000 de net worth. Dans la gamme précédente c'était Miracle à peu près. Qui faisait. Ils ont inversé les rôles en fait. Un game numéro 1 c'est Miracle avec son anti-vage. Qui farm et qui récupère des kills. Mais qui fait surtout beaucoup de farm. Et pas très conteste. Et dans la game numéro 2. Et Ouya qui faisait beaucoup de bordel avec son. 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 Sa batte. Et là dans la game numéro 2. Bah c'est. C'est main control. Alors main control il prend plus l'agro dans la game numéro 2. Sur la game numéro 1. Mais c'est Ouya. C'est Miracle qui va faire des moves. Bien greedy quand même. Pour récupérer des choses. Et qu'il débloque. Et qu'il débloque. Qu'il débloque en early. Et qu'il crée de l'espace pour son mi-pot. Et il va le rentabiliser. Et encore une fois. Makuroki fait une game. Rien à dire sur son ending. Il va falloir le ban. Je pense au bout d'un moment. Il fait le taf. Il est bien positionné. Et puis. Il fait un slur d'art. Il sprint. Le slur d'art est trop rapide. Même pour le zombie. Le zombie peut pas le suivre. On a rappelé quelqu'un de la part de FNG. Ça a été vu hein. Cette animation. C'est Nico Baby qui a été rappelé. Attention. Limp. Il est en train de go avec son Orkin. Et on va tenter de go sur Kuroki. On va déwarder de la part de FNG. Le route qui va commencer à arriver. On va avoir un ulti qui va arriver. Le magnifique stone de la part de handscan. Ooooooh. Le dodge. A base de le secteur de la part de GH. Et on va peut-être récupérer mi-pot quand même. Sur cette tech phoenix de la part de GH. Est-ce que ça suivira pour le défendre ? J'en ai pas l'impression. Si peut-être. Oui finalement ça défendra. FNG va quand même tomber mi. Non mais. Non mais. Non mais il tombe pas. Il ne tombe pas les joueurs d'Enigma. Il est pas tombé hein. C'est un scandale. Tout simplement. Et en tout cas il va se faire récupérer. Oh la 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 la. Le dodge ou le secteur de l'ulti lina. L'île de Kuroki. On fait tellement la différence. Le sonnerie à la fin du stone de lake phoenix. Ils auraient tous pu mourir. Mais là ça se fait complètement outskill potentiellement. Sur les terrains de regarder les dégâts du sonnerie phoenix. Regardez moi ses dégâts. Il faut peut-être le tomber. Il va tomber. Il va quand même tomber. Oh la la. J'y connaisse tellement bien le héros. Le dernier fire spirit. Dernier tic de fire spirit qui tue le slardard. Oh la la la. C'est un 4G. Parce que là. Pas de soucis. N'importe quoi. Oh. 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 Il a vraiment mérité un petit kill là-dessus. Il donnait un rack click sur ce phoenix. Il mourait. Il a focus mind control avec sa batte. Et il a survécu. Parce que. Encore une fois. Monsieur le MVP. Kuroki. Pouvez-vous vous présenter. Arrêtez de faire des moves aussi. Aussi bon. Merci. Hein. La police du skill vous arrête. Vous n'êtes pas à votre braquette. Arrêtez de smurfer. Quand on vous dit que les supports peuvent gagner des games. Bien sûr. Il peut gagner du game. Il peut gagner du game. En fng. En fng. En fng. En fng. Oh la la. Il se fait récupérer. C'est où il y a qui va. C'est enigma. Euh. Miracle qui va. Je vais dire. C'est où il y a. C'est enigma. C'est miracle qui a récupéré le kill. Sur fng. Attention. Il s'est pris un coup d'orchide. Il prend du bash. On peut pas le tomber. On peut pas le tomber. Les doubles routes qui vont continuer d'arriver. S4 qui va se faire récupérer. C'est bon de la part de enigma. Il joue bien là dessus. C'est un enigma qu'on avait vu depuis longtemps. Je vais être très honnête. Alors j'ai fait une erreur. Parce que le passage en 4G du coup ça m'a sorti de la game. Non. Tu viens pas de me spoil. Non. Tu viens de me spoil espèce de. Oh le. Non mais. Non. C'est vu long. T'as pas le droit. Oh quelle intimité. C'est vu long. Non. Oh le salaud. Ah. On ne sait pas. Il y a un gros gros délai. Oh non. On me spoil pas comme ça. T'es vraiment un salaud. Que quelqu'un le kick de la FTE. Au secours. Oh miracle. Oh la la. Oh Hansken. Oh Hansken. Oh punaise. Oh il se fout de la gueule de Hansken. Oh. 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 C'est très. Oh la. Là. Oralala. Oh c'est un massacre. Oh. C'est un bain de sang. Oh la vache ça fait 22 6. Oh. Y'a trop. On est déjà à 93, 7 là. Oh. C'est trop dur. Il y a trop de massivité côté enigma à ce stade de la game Entre GH et Kuroki Attention Zubulon parce que Si la game est gagnée dans moins de 15 minutes tu vas le prendre ton teo J'espère pour toi que la game va durer plus de 30 minutes parce que sinon t'es dans la merde Mais regardez et GH ça va faire deux games qui jouent P3 avec son Fenix il est tellement riche Mais il joue tous en fait il joue tout ce corps même Kuroki regardez le haut niveau d'esfor Alimpie passe un bo de merde aussi Alimpie doit être sacrément content Après là moi je dis quand même c'est un petit peu mérité tu piques storm seconde pique Tu dois passer une game de merde sinon c'est pas normal Non mais bien sûr mais Le slurbar de S4 c'est dilette Bon il faut quand même le tomber Non il le tombe pas Attention l'Eteral Blade Nico Baby très content hein Qu'il va devoir sulti pour éviter de mourir sur les right-click De Miracle De Miracle Bolas Oh mais là 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 Ah oui bah oui bah oui bien sûr bah bien sûr tu te fais défoncer Nico Baby Oh l'assaut Oh bah il va voir des BO J'aimerais bien voir un Viking Nigma Il va me Oh il met l'eau à la bouche hein ce BO Viking Nigma Je sais pas quand est-ce qu'il a lieu mais Humm Ces games ont l'air d'être pas mal hein Ouh ça va être pas mal ce petit BO C'est euh Oh c'est dans longtemps C'est dans deux semaines Le Viking Nigma Oh dans deux semaines au secours Oh j'aurais tellement aimé qu'il soit demain que je le regarde là Oh mais ouais mais Non 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 Oh ce qui vient Oh non mais Oh ce qui vient Oh là là Oui aïe Oh bah non mais Oh non mais Oh non mais j'ai rien à dire C'est tellement On va raser un side hein Ah Le buyback Le buyback de la part du Ouais on va peut-être tomber Miracle Ah cette fois-ci Kurokin ne pourra pas sauver Vraiment pas très ouf Enfin Kurokin sur ce BO Il a pas réussi à sauver Miracle Qui avait dive sous les T4 Rabidu de 22 hein Je trouve Je pense quand même Qu'il y a un manque d'effort évident De la part de ce P5 Ah bien sûr VP aurait déjà GG Mais là Ah ouais Et là Ils ont qu'Anima Ils ont un peu 4 fois les kits d'alliance En 22 minutes Bah ils ont presque 4 fois le net worth aussi Qu'on suit rien Enviant Ça a l'air dur comme ça mais en vrai Tout est le goal gagné Bon déjà on est à 99 1 On est en un éco double en vrai mais bon Je suis un peu méchant quand je dis 4 fois mais Ah Ah C'est dur C'est dur C'est dur Il y'a bientôt un skadi sur Huya en plus un deuxième ce qu'a dit sur lui a excusé moi oui écoute chacun ses valeurs avant qu'il arrive à sortir déjà on va essayer de s'en sortir ouais moi j'ai à la chef est fort même qu'il essaye de faire ce qu'il peut pour créer de l'espace mais bon le pire c'est que pas faire grand chose il mord que quatre fois mais à cette line à or la lida 092 au secours le sardar 095 j'avais dit que cette line a devait rouler pas se faire rouler c'est terrible hein mais bon je sais pas à quel point il aurait pu faire autre chose comme il thème avec son storm si la porte il peut pas tuer des gens voilà c'est ce que je me dis mais là bas pas droit de jouer au jeu et là bas bien sûr bien sûr tu vas mourir avec ton storm il n'y a pas de support et il n'y a rien pour te sauver ouais c'est instinct de contrôle et derrière j'ai j'ai un bougé le gg école bulldozer à 2 0 en bas les peser ans et le beau je crois qu'il a commencé à 20h40 allez moins de deux heures avec la phase de draft avec les quinze minutes de pause entre les deux games heureusement que j'ai pas déco la dixième j'aurais quand même pas trouvé la gamme oh putain tu me restes pas à la dixième minute alors là par contre là je le tourais j'aurais rien à dire j'aurais fait semblant de voir la gamme j'aurais parce que là là tu m'aurais dit à la dixième minute bon je passe en 4g et puis là 30 secondes bon bah je peux pas regarder la game alors là je tourais alors là où putain plus quelqu'un m'a ramené un couteau là je leur ai vendredi oh bah putain enigma je suis déçu je suis assez déçu j'espérais un peu plus de résistance quand même bon oh